La carte du mât En développement personnel, la carte du mât n'est ni facile ni marrante. Tout d'abord, on voit cette partie-ci de la carte qui évoque une blessure de couleur chair. Une blessure dans la chair. Cette carte vous pose donc la question de qu'est-ce qu'il y a à guérir en vous-même. Quelle est la mémoire blessée que vous portez en vous et qui est prête maintenant à se mettre en mouvement, à évoluer. Un autre point de la carte, ce baluchon porté par le mât. Ce baluchon est donc tout ce qu'on porte en soi qui vient de la gauche de la carte, qui vient donc du passé. Vous constatez que c'est bien une cuillère qui est représentée. C'est donc bien tout ce que nous avons ramassé à la louche, à la cuillère, comme expérience de notre passé. Et que nous portons. Si vous faites le lien entre les deux, il s'agit donc bien maintenant, en développement personnel, de se guérir des blessures que l'on porte de son passé. Dans une toute autre vibration, il y a ce bâton. Le bâton qui est un symbole phallique. Le bâton représente donc un sexe masculin. Sexe masculin qui ici est bien raide, en érection. Il y a donc là une éventuelle mémoire de blessures sexuelles, d'abus sexuels, de viols. Ce n'est vraiment pas amusant d'évoquer ce genre de choses. Mais je vous rappelle que le développement personnel avec le tarot ne fait pas dans la dentelle. Il ne fait que poser les questions qui nous posent problème et qui sont douloureuses par rapport à notre passé. La carte du mât vous dit que vous êtes prêts à vous mettre en mouvement par rapport à toutes ces blessures que vous portez, par rapport à ces mémoires du passé qu'il vous faut affronter maintenant, puisque le mât est la carte, la seule carte du tarot qui marche. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la carte du mât. La carte du mât évoque les blessures et le passé que l'on porte avec soi et que l'on est prêt à affronter, à niveau 2, en développement personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada